Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2017 et pour cela j'avais tout simplement envie de faire un petit récap de tout ce que j'ai pu utiliser en 2017 et des produits qui m'ont vraiment marqué. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo best of 2017. Donc n'hésitez surtout pas vous aussi à partager en commentaire et me donner vos avis sur les produits ou tout simplement me faire votre liste de best of 2017. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier produit que j'avais envie de vous montrer c'est tout simplement la poudre chouchou de tous les temps que j'ai pu découvrir. C'est la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Donc c'est une poudre de finition, une poudre qui va lisser le grain de peau, qui va affiner les pores, qui va donner un aspect à la peau juste magnifique. Elle tient toute la journée, on peut même l'appliquer en contour de l'œil. Je l'adore, alors beaucoup me parlent de la Laura Mercier que je n'ai pas encore testée donc je pense que je la testerai pour pouvoir comparer les deux. Mais ça, ça reste vraiment un gros 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 coup de cœur et je pense qu'à chaque fois je vais la racheter. Donc ça, gros gros coup de cœur pour 2017 et les années précédentes parce que je la connais depuis pas mal de temps, mais gros coup de cœur. Ensuite, un gros coup de cœur que j'ai eu, c'est une édition limitée de la Terracotta de Guerlain. Donc c'était une édition qu'on trouvait uniquement chez Nocibe. Elle est juste magnifique, elle a un effet sur la peau qui est juste dingue. Elle donne vraiment un effet ultra ultra lumineux, ultra naturel à la peau quand on l'utilise. Il y a des nuances d'oranger, de bronze. Cette poudre-là, moi je l'adore parce que tout simplement les boîtiers Guerlain sont juste magnifiques. On peut s'en servir pour différentes choses par la suite. Mais la poudre est vraiment très très jolie. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous êtes une adepte de Terracotta, mais celle-ci était vraiment bien bien réussie. Donc je suis très très content d'avoir pu la découvrir. Ensuite, je ne pouvais pas aborder les coups de cœur sans parler de SkinCeuticals. Pour moi, ça a été une réelle révélation. Je n'avais jamais pu encore découvrir la marque. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo routine SkinCeuticals. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la glisse juste ici. Mon gros coup de cœur, ça a été vraiment les antioxydants en sérum. Donc moi, j'utilise le Florettine CF. Franchement, c'est juste une merveille. Ils sont ultra concentrés, ils sont puissants. Ils apportent du résultat. Ma peau, elle est beaucoup plus lumineuse. Je n'ai plus de poids noir. Les boutons, ils restent un jour et ils s'en vont. Ou même, je n'en ai plus du tout. Franchement, c'est juste une merveille. Et puis, ça protège la peau. Ça aide la peau au niveau du vieillissement. Donc vraiment, c'est un gros gros coup de cœur pour ce sérum-là. Si vous avez un sérum préventif, curatif, antioxydant à acheter, foncez sur cette marque. Je l'utilise depuis des mois et j'en suis juste ici. Donc pour vous dire que c'est vraiment hyper économique. Il faut 4 gouttes à 5 gouttes pour le visage, le coup et le décolleté. Soit matin et soir, soit le matin, soit le soir si vous avez autre chose. Mais franchement, j'en suis ravi. Produit que je n'ai pas vu moi parce que je l'ai terminé. Je compte le racheter. C'est la mousse Nia 114. Donc c'est ce produit-là. C'est une marque qui a été créée par la marque Strivectin. J'ai adoré utiliser cette marque-là. Je connais les deux sérums et la mousse nettoyante, hydratante dans la marque. Et cette mousse-là, elle a été hyper agréable à utiliser. C'est une mousse nettoyante qui ne déshydrate pas et qui ne dessèche pas la peau. Elle nettoie bien. Elle a un doux parfum. Franchement, elle est hyper agréable. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous rendre dans votre Sephora et aller vraiment découvrir la gamme qui n'est pas très très excessive. On passe au parfum. Gros coup de cœur, grosse révélation. Alors que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, honte à moi. Je ne connaissais pas ce parfum encore qui est sorti en 2015 il me semble. C'est le Santal Royal de chez Guerlain. Santal Royal, c'est un parfum qui fait partie du trio des absolus d'Orient. Donc vous avez Santal Royal. Vous avez également Ambre Éternelle et Oud Essentiel. C'est un parfum qui est mixte alors qui se retrouve très souvent du côté des femmes parce que les hommes sont peu attirés par des flacons comme ça. Mais franchement, c'est une gamme mixte qui est unique. C'est tout à fait le genre de parfum que j'adore utiliser parce qu'il y a vraiment une signature derrière, il y a une originalité. Ce n'est pas un parfum commercial, ce n'est pas un parfum qu'on va sentir chez tout le monde. Mais le flacon est juste sublime je trouve. Les parfums Guerlain en général, les flacons sont sublimes. Il a une super tenue, l'odeur du Santal mélangé à des notes un peu sucrées, un peu fleuries. Très très doux, très élégant. Moi je le trouve assez masculin aussi. Je serais vraiment curieux de savoir quel sillage il laisse derrière lui sur la peau d'une femme. Mais franchement, il est juste incroyable ce parfum. Je suis très content de l'avoir connu. Et j'espère avoir l'occasion de découvrir les deux autres. On revient au soin avec le sérum Cash Me Rituel numéro 1 de la marque Tahache. Ce produit, je l'adore. Il m'en reste beaucoup encore parce qu'il en faut très peu également. C'est un produit vraiment qui va revitaliser votre peau. Il va la réhydrater, il va lui apporter de l'éclat. Si vous avez des rougeurs diffuses, si vous manquez d'hydratation, si vous voulez une texture légère qui va booster l'efficacité de vos crèmes et qui va être ultra ultra concentrée et naturelle. C'est juste une merveille. La texture est très très légère. Et franchement, ça a été une belle découverte. J'aime beaucoup et j'aime de plus en plus la marque Tahache. Donc n'hésitez pas à aller voir en parapharmacie ou en magasin bio. Cette marque-là, elle vaut vraiment le détour. Toujours dans le soin, j'ai fait cette année la découverte de la marque Poétique. Donc il y a un sérum, une huile et un nettoyant. Donc moi, j'ai pu découvrir les trois produits. Et franchement, j'en suis juste hyper hyper ravi. C'est une marque naturelle, organique, assez luxueuse. Donc les produits sont vraiment hyper intéressants à utiliser. Les senteurs, les textures, il y a vraiment un côté sensoriel qui est très très agréable. J'ai beaucoup aimé. C'est un lait démaquillant, nettoyant. Il va nettoyer la peau en douceur. Il ne va pas du tout la déshydrater. Vous avez de la camomille et de l'huile de nîmes à l'intérieur. C'est juste une merveille. L'odeur, ça sent le concombre. En général, je n'aime pas du tout les laits nettoyants, démaquillants. Parce qu'il faut l'appliquer avec un coton. Je déteste ça. Là, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il se rince avec une eau tiède. Il permet d'être vraiment bien émulsionné pour être travaillé sur la peau. C'est un régal. Il ne m'en reste quasiment plus. Donc je suis un peu déçu. C'était un petit format voyage comme ça que j'ai pu découvrir. Mais franchement, n'hésitez surtout pas à aller voir le site. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits que je cite là en barre d'infos. Comme ça, ça vous permettra d'aller voir les prix, un peu plus de détails, etc. Mais ça, c'est juste une bombe. Je voulais vous parler de ce livre-là qui m'a vraiment bouleversé. Qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. C'est le test de Stéphane Alix. On a entendu beaucoup, beaucoup parler de ce livre-là. Je vais vous lire juste le début. Ça vous donnera vraiment une idée du livre. Alors, lorsque mon père est décédé, j'ai placé des objets dans son cercueil. Je n'en ai parlé à personne. Puis, j'ai interrogé des médiums qui disent communiquer avec les morts. Donc, 6 au total. Découvriront-ils de quels objets s'agit-il ? C'est le test. Et en fait, c'est hyper, hyper bouleversant. Parce que c'est un journaliste hyper sérieux. C'est un journaliste qui est fondateur du magazine Inexploré. Et l'auteur et animateur des enquêtes extraordinaires sur M6. Donc, c'est vraiment un livre à lire, si on veut. Des réponses à certaines questions. Je vous invite vraiment à le lire. Parce que c'est hyper émouvant. C'est bouleversant. C'est touchant. C'est intriguant. Il y a vraiment plein de sentiments qui émergent quand on lit ce livre. Et j'ai adoré ce livre-là. Donc, franchement, je vous le recommande si vous êtes adeptes de ce genre de lecture. Ça a été vraiment un gros, gros coup de cœur pour moi. Autre coup de cœur que je ne peux pas vous montrer parce que c'est une série. J'ai fait la découverte de cette série, alors qu'elle existe depuis pas mal d'années, je crois. C'est la série 10%. Donc, il y a deux saisons, malheureusement. C'est une série française. Il y a plein d'acteurs assez célèbres qui passent dans chaque épisode. Vous comprendrez pourquoi quand vous lancerez la série. Et en fait, chaque épisode correspond à une célébrité, à un acteur. Parce que tout tourne autour d'une agence, en fait, qui s'occupe de célébrités. Tout simplement pour promouvoir certaines personnes pour des films. Pour mettre en avant certaines personnes sur certains castings, etc. Donc, ce sont des agents d'acteurs. Et chaque épisode correspond à un acteur. Donc, c'est hyper, hyper chouette. J'ai adoré cette série. Alors, il y a Camille Cotin à l'intérieur. Je l'adore. Elle a un rôle qui lui va, mais à la perfection. L'ensemble des acteurs, franchement, est top. Le casting est juste génial. Pour une série française, franchement, chapeau. J'espère qu'il y aura d'autres saisons parce que j'ai vraiment mes adorés. Je me suis fait les deux saisons en rien de temps. Et là, je suis dégoûté parce qu'il n'y en a plus. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas, allez la voir. Cette série, elle vaut vraiment le détour. Autre catégorie que je n'ai jamais, jamais abordée sur ma chaîne parce que je ne suis pas aussi passionné que la cosmétique. Ce sont les habits, les vêtements, les chaussures. Donc là, j'avais envie quand même de vous montrer une paire de chaussures que j'ai trouvée chez Zara et que je trouve juste sublime. J'aime beaucoup. Ce sont des bottines, en fait. C'est tout simplement cette paire-là. Oui, oui, j'ai un grand pied. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais je chausse du combien ? Je chausse du 48. Non, je chausse du 44. Je suis très grand. Je mesure 1m88. Donc, je chausse du 44. Je les trouve vraiment jolies pour des Zara. Je les ai payées 69 euros. Et franchement, je les adore. Elles sont hyper confortables. Elles sont hyper jolies, je trouve. Et voilà, je voulais vous les montrer parce que ça a été un petit coup de cœur. Quand je les ai vus, je me suis dit, il te les faut. Je n'aime pas les bottines où vous avez la petite lanière derrière pour les enlever et qui se voit ou une petite fermeture. Je n'aime pas trop. Là, elles sont toutes simples, celles-ci. Elles font leur effet et franchement, j'en suis ravi. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit coiffant de chez Schwarzkopf. Alors, j'en parle peu. J'en ai parlé qu'une fois en vidéo, mais c'est vraiment un produit que j'adore utiliser. Parce que j'ai du mal à trouver des produits pour bien me coiffer. Parce que j'ai des cheveux très épais. Je les ai assez longs. Alors là, aujourd'hui, j'ai mis la casquette parce que je n'avais pas du tout envie de me coiffer. C'est une poudre gainante, matifiante de chez Schwarzkopf de la gamme Osis+. Et franchement, il n'y a que celle-là qui me réussit. Il n'y a que celle-là que j'adore. En fait, elle gaine bien les cheveux. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'elle sèche un tout petit peu les cheveux. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets le premier jour. J'imprègne bien les racines et surtout la longueur. Pour qu'il y ait vraiment de la tenue, ça matifie bien. Ça fait un effet coiffé, décoiffé que j'aime bien. On peut passer la main dans les cheveux sans se décoiffer. Ce produit-là est vraiment top. Je voulais également vous parler d'une huile essentielle et surtout d'une marque. C'est la marque Essenciaga. Alors, je pense que vous connaissez, si vous utilisez des huiles essentielles, pour moi, c'est le summum en termes de qualité d'huile essentielle et d'huile végétale et d'huile naturelle. La gamme Essenciaga, vous la trouvez soit sur leur site internet. Pour les magasins qui référencent la gamme, vous pouvez le retrouver en magasin bio. Et là, c'est l'huile essentielle de Néroli qui est juste une merveille. Je vais beaucoup dire le mot merveille. Oh là là, c'est incroyable. Ça détend, ça déstresse, c'est anti-déprime. Vous en mettez un peu dans le creux de vos poignets avant de vous endormir. Ça permet vraiment de relâcher toutes les tensions de la journée, d'apaiser, de faire le vide. Et ça marche vraiment. L'odeur, elle est hyper réconfortante. Le Néroli, c'est un pur bonheur. En diffusion, on va éviter parce que c'est quand même assez cher. L'huile essentielle de Néroli, c'est comme la rose. Je vous invite vraiment à ne pas l'utiliser en diffusion. C'est vraiment un pur bonheur. Alors, si vous avez un examen, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez une crise de panique, si vous faites des petites crises comme ça où vous ne vous sentez pas bien, où vous êtes déprimé, vous êtes morose, vous ronchonnez, etc. Je vous invite vraiment à avoir ça dans votre sac. Vous en mettez 2-3 gouttes sur les poignets. Ça fait vraiment du bien à l'esprit. Ça fait du bien au moral. Ça délasse, ça détend. Top. Je fais la transition des huiles essentielles pour vous montrer mon diffuseur d'huiles essentielles. Alors, c'est celui-ci. Je vous l'avais montré il y a très très longtemps. Il est assez petit. Il est compact. Je l'adore. Il est hyper efficace. Vous voyez, ça se présente comme ça en fait. Vous enlevez ça. Vous mettez vos huiles essentielles directement dans le petit flacon ici. Si vous vous lancez, si vous avez envie d'avoir un diffuseur d'huiles essentielles, honnêtement, investissez dans un nébuliseur. Moi aussi, j'ai utilisé avant des diffuseurs avec des vapeurs d'eau, les diffuseurs classiques qu'on trouve partout, qui ne sont pas ultra, ultra chers. Mais au final, vous perdez vraiment l'efficacité première et l'utilisation première des diffuseurs, c'est-à-dire les propriétés des huiles essentielles. L'avantage de ce produit-là, c'est que vous avez des molécules qui sont libérées dans l'air, mais pures. Il n'y a pas du tout de dilution avec une vapeur d'eau ou autre. Là, vous profitez, mais vraiment à 100% des bienfaits des huiles essentielles et surtout de l'odeur. Ça sent, ça diffuse, mais 100 fois mieux qu'un diffuseur à vapeur. Vous recouvrez vraiment une superficie assez grande selon le nébuliseur que vous choisissez. Moi, je crois que ça recouvre 80 mètres carrés. Il n'en faut pas beaucoup. Franchement, c'est juste une merveille. Vous pouvez également programmer le temps de diffusion du produit parce que c'est une espèce de pulvérisation qui se crée, qui dure quelques secondes. Et vous pouvez programmer le temps d'arrêt entre chaque pulvérisation. Donc ça, vraiment, je vous mettrai le lien. Je crois que je l'ai acheté sur GreenWiz. C'était l'année dernière. Je l'ai acheté en début d'année, donc je ne me souviens plus. Onatera ou GreenWiz, mais je vous mettrai le lien de toute façon. Et j'en suis vraiment hyper satisfait. Je crois qu'il coûte aux alentours de 60-70 euros. Mais franchement, je ne regrette pas du tout cet achat. Vous pouvez le recharger même sur une prise USB. Vous avez le rechargeur ici. Il est petit, il est compact, il est joli, il est design. Rien à dire, je l'adore. Et on termine avec deux produits. Alors, au niveau technologique, j'ai acheté un rechargeur d'iPhone ou autre Anker. Vous avez donc deux ports USB ici. Vous pouvez recharger sept fois votre iPhone avec. Alors, il met vraiment du temps à se recharger. Mais quand vous avez ça qui est plein, je peux vous dire que vous êtes tranquille. Moi qui suis souvent sur les réseaux, notamment sur Snapchat, qui vide de la batterie, mais on n'en a rien de temps. Quand j'ai ça, je suis rassuré. Franchement, elle est hyper efficace. Je l'ai acheté à 30 euros, je crois, sur Amazon. Donc, allez voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Toujours pareil. Elle est juste top. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est assez grosse et assez lourde. Voilà. Le dernier produit que je voulais vous montrer, j'ai fait une vidéo dédiée à ce produit-là. Je vous la mets juste ici. C'est le magnésium transcutané au cœur des traditions de la mère de Zinstein. Donc, c'est un produit tout simplement beaucoup plus basé sur la santé. Il va agir sur les crampes, les douleurs, les articulations, la qualité du sommeil, le soin cutané, l'hygiène dentaire, les maux d'hiver, les maux de tête, enfin pour différentes choses. Si vous êtes fatigué, si vous avez un peu mal partout au dos, si vous êtes un peu plus vulnérable à différentes maladies, etc. Je vous invite à faire une cure de magnésium transcutané. Il n'y a rien de plus pur et de plus efficace en termes de magnésium plutôt que du magnésium à avaler directement en gélule ou en comprimé. Il est hyper efficace, vous pouvez vous en mettre directement sur les mollets humides le soir ou le matin, mais c'est mieux le soir. Ou si vous êtes sportif, directement sur les muscles, vous voulez qu'il y ait une récupération beaucoup plus vite. Il n'en faut pas beaucoup, 10 pulvérisations suffisent et c'est génial. Voilà. Donc, on a fait le tour de 2017 en termes de produits best-of coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me donner vos avis sur les produits si vous les connaissez ou me donner votre liste des best-of 2017. Moi, je vous retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux projets. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci encore à vous tous. Passez de très très belles fêtes de fin d'année. Gros bisous à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501